Alors maintenant, intéressons-nous un petit peu aux instructions qu'on a vues dans le programme d'interruption. Donc, il y a la fameuse instruction MRED, j'en ai déjà pas mal parlé au niveau de l'automate, et on retrouve que MRED ne fait que restaurer la valeur de PC qui avait été sauvegardée dans MEPC, et de réautoriser les interruptions. Alors, on a l'instruction CSR RW qui permet d'écrire dans un des registres, donc ça, ça va être l'automate qui va permettre de dire ces éléments-là, et donc la valeur qui est dans le registre RS1 va être écrite dans le registre spécial numéro CSR, et puis, enfin, et en même temps, la valeur du registre spécial CSR va être enregistrée dans le registre RD, que c'est ce qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est la version simple. CSR RW. Je lis et j'écris. Donc maintenant, je vais vous montrer le CSR RS. Donc finalement, si jamais j'ai dans le registre RS1, donc ça, je vous le rappelle, c'est une instruction qui permet de mettre à un certain bit. Donc imaginons que dans RS1, j'ai la valeur en binaire 0, 1, 1, 0, 0. Si je veux forcer ces bits-là à 1 sans changer les autres du registre CSR, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, j'ai toujours la sauvegarde de la valeur du registre CSR avant de le modifier, donc c'est cette partie-là. Et puis, vous avez l'opération qui consiste à forcer certains bits à 1. Ce n'est rien d'autre que prendre l'ancienne valeur du registre CSR et de faire un OU avec l'argument RS1. Si on veut forcer certains bits à 0, donc c'est ce que vous avez ici. Donc imaginons, je reprends le même exemple. Je veux forcer à 0 les bits qui sont ici. Qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Il suffit de faire le complément de cet élément-là, 1, 0, 0, 1, 1, et de faire un E. C'est l'opération que vous avez ici. Alors, si je vous montre la fonction qui vous est donnée au point de départ de votre composant CPU-CSR, c'est une fonction qui fait exactement ce qu'on vous demande. Alors, si je reviens sur ce que j'ai à faire dans cette partie-là. Pardon. Donc j'ai à implémenter ce composant qui va permettre d'aller écrire dans ces registres, de générer la valeur de IT, et avec les différents signaux de commande. Donc je vous rappelle, il y a IRQ qui arrive de l'extérieur. D'ailleurs, si on regarde les signaux de commande, on va retrouver l'interface, on va retrouver effectivement le signal IRQ qui est ici. Ici, on va retrouver MEIP et MTIP qui sont les signaux que je vous ai expliqués tout à l'heure, qui sont les signaux qui signalent qu'il y a une demande d'interruption au niveau externe ou au niveau du timer. On va avoir en sortie le masquage des interruptions et est-ce qu'il y a des demandes d'interruption ? Je vous l'expliquais tout à l'heure. En extérieur, à partir de ces éléments-là, vont être générés MCAUSE et IRQ qui sont ces éléments-là. Et puis, on a un signal de commande qui est un signal CMD. Donc ce signal CMD, il est important de l'analyser, de voir à quoi il ressemble. Alors, dans le cahier des charges, on a fait le travail pour vous. On vous a montré que ce signal est constitué d'un certain nombre de signaux intermédiaires. à savoir CSRWE. Alors, si je regarde CSRWE, qu'est-ce que c'est ? Donc ça, ça va être... CSRWE, je le trouve... Pardon. Donc qui est de type write-enable. Donc vous l'avez ici. Donc c'est ce qui permettra de dire dans quels registres précis on va écrire. Alors uniquement les registres qui peuvent être écrits par programmation. Vers quelle est la provenance de la donnée. Donc si je regarde ici, ça viendra soit de RS1, soit d'une valeur immédiate, mais qui est déjà construite. Vous n'avez pas à la construire à partir de hier. C'est déjà câblé dans la partie opérative. Vous avez le CSRCEL, pardon, qui permet de savoir quel est le registre qui va être sorti. Et ça, c'est simplement pour les instructions CSRWE, CSRRS et CSRRC pour aller prendre la valeur et l'écrire dans le registre destination. Vous avez le signal qui est ici, qui permet de dire que je vais écrire dans le bit 3 du registre MSTATUS. Ça sert à quoi ? Ça sert à autoriser les interruptions. Et puis, son pendant pour interdire les interruptions. Donc ça, ça va être mis en place dans le mécanisme de départ en interruption, pour lui. Et dans le mécanisme de retour d'interruption avec l'instruction MRET, pour lui. Et donc, le dernier, le write mode, finalement, c'est une valeur que la partie contrôle va envoyer qui va permettre de savoir dans quel mode on va être conformément au code que je vous ai montré tout à l'heure, puisque vous voyez que vous avez le write mode qui est ici. Alors, si je reprends ces différents éléments, donc lorsque, dans mon code, j'aurai accédé à ces éléments, je pourrais y accéder tout simplement avec cmd.le nom du signal. Donc, cmd.csrwe, qui va prendre une des valeurs que je vous ai montré, csrmye, csrmstatus, etc., eh bien, ça va permettre de faire ces différents éléments. Alors, pour vous aider, je vais faire un début de code pour un des blocs, pour faire le bloc, par exemple, mtvec. Donc, finalement, mtvec, c'est un registre. Donc, c'est un registre, c'est un registre sur 32 bits. Donc, dans le début de l'architecture, alors, je vais définir un signal. Vu que c'est un registre, il a une entrée mtvec.d et une sortie mtvec.q. Donc, je définis le process. Je vais définir un registre synchrone. Donc, registre synchrone, si j'ai un front horloge. Vous pouvez le faire avec rising edge aussi. Si j'ai un reset, alors, mtvec.q, qui est la sortie de ma bascule, il va être égal à, alors, je vais juste vous montrer, que vous avez défini dans le fichier package.vhd, un certain nombre d'éléments que vous avez sûrement déjà utilisés. Et sinon, un registre classique, donc, mtvec.q, qui prend mtvec.d. Donc là, j'ai défini le registre, mais pour l'instant, il ne fait rien. Alors, si je prends cette sortie du registre, il va falloir que je la sorte. C'est une des sorties attendues de mon bloc. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, en dehors du process, je peux lui dire, mtvec, la sortie mtvec, prend mtvec.q.d.q. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi je n'ai pas utilisé mtvec à la place de mtvec.d.q ? Tout simplement parce que, comme c'est une sortie, elle ne peut pas être lue et je vais en avoir besoin au niveau des différents éléments. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Il faudrait que je définisse le signal tout CSR. Le signal tout CSR, c'est une valeur sur 32 bits. C'est un signal interne. Je vais le mettre ici. Donc, si on reprend les éléments, donc là, je ne le fais pas dans un process, j'ai tout CSR qui prend soit RS1, qui est une entrée, quand cmd.q, je reviens sur mes signaux de commande. tout CSR cell est égal à et je regarde tout CSR cell tout CSR from RS1. sinon, ça va prendre la valeur immédiate. Donc là, j'ai matérialisé par cette ligne en dehors d'un process, cette ligne que j'ai ici. Donc, je vais, donc là, j'ai défini ça et ça, ça venait bien de CMD. Je continue. Donc, cette valeur-là, il va falloir que je l'écrive dans MTVEC. Je l'écris dans MTVEC, dans quel cas ? Donc là, je vais faire un process et ça, vous pourrez le faire tant pour les registres que pour le process global. Je vais faire process combinatoire, donc, qui va être combinatoire. Donc, tous les signaux vont être susceptibles de changer les sorties. Donc, je ne m'embête pas à les lister. Je mixe tous les signaux. Et donc là, qu'est-ce que je vais dire ? Eh bien, je vais dire que par défaut, MTVEC de D, donc la valeur future, c'est MTVEC de Q. Voilà. Donc, si je ne fais rien, la valeur de D va être la valeur de Q. et donc au prochain coup d'horloge, j'ai oublié le point-virgule ici, vous allez avoir le registre MTVEC qui ne va pas changer. Mais sinon, donc, je vais aller regarder le signal de commande. Si le signal de commande au niveau de l'écriture, donc si je prends, je reviens, désolé, je reviens sur les signaux. Donc, si j'ai CSR de writeEnable qui est égal à CSR de MTVEC, alors, qu'est-ce que je vais faire ? C'est là que je vais définir une nouvelle valeur de MTVEC D qui va prendre quoi ? Qui va prendre, justement, normalement, on pourrait se dire c'est tout CSR. Et sur le chemin, sur le schéma qu'on voit ici, on a l'impression que c'est la valeur de tout CSR. Donc ça, c'est dans le cas simple. Mais, en fait, ça va dépendre du mode dans lequel on va écrire. si on est en mode simple, c'est-à-dire, si on fait l'instruction CSR RW, c'est bien ça qu'on va faire. Mais si on est dans CSR RS, par exemple, il va falloir faire autre chose. Et c'est là que rentre en compte cette fonction CSRWrite que je vais utiliser ici. Avec, comme premier argument, vous voyez, l'équivalent de tout CSR. C'est cette valeur-là. comme deuxième argument, c'est la valeur du registre avant son changement. Donc, c'est MTVEC Q. Et comme dernier argument, c'est justement le mode dans lequel on va être, que la partie contrôle devra indiquer, qui va être le CSR WRITE MOD. Donc ça, il faudra bien penser dans la partie contrôle à bien mettre ces différents éléments. Donc là, je vous ai montré comment je pouvais implémenter le registre MTVEC. Et je vais finir sur cette partie-là. Pardon. C'est ici. Donc là, ce que j'ai fait comme chemin de données, j'ai fait ce chemin-là, de ce chemin de données qui est ici. Je vais expliquer comment j'écrivais. Donc, le signal MTVEC W n'existe pas. C'est finalement une comparaison par rapport à la commande. Comment j'ai pu écrire suivant les différents modes. Donc là, et puis, je sors cette valeur MTVEC. Bon, cette valeur, il faudrait pouvoir la sortir aussi sur la sortie CSR dans le cas où CSRCEL est égale à la bonne valeur. Donc là, vous pouvez le faire aussi avec une affectation conditionnelle comme on l'a fait ici. Je ne vais pas le faire, je vous laisse quand même faire la suite de cette partie-là. Donc, si vous avez bien compris ces différents éléments, la partie contrôle après va devoir envoyer dans la partie commande qui s'appelle, je reviens sur la partie commande. Donc, si vous reprenez le signal, dans la partie commande qui s'appelle cmd.cs, eh bien, vous allez avoir cmd.cs. les différents signaux dont j'ai parlé, par exemple, c'est cmd.cs, point, tout CSRCEL, et ainsi de suite.